La Mecque est un lieu de dévotion pour les adeptes de l'islam. Entendu comme le cinquième pilier de la religion, le pèlerinage vers ces lieux est très important pour tous musulmans nanti. Le pèlerinage à la Mecque qui est la maison sacrée d'Allah fait partie de cinq piliers de l'islam. L'islam se repose sur cinq piliers, à savoir la profession de foi, témoigner qu'il n'y a point de divinité, d'une dette adorée en toute vérité à part Allah et témoigner que le prophète Mohamed est son prophète et son messager. Et accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah qui est à la Mecque. Mais il ne suffit pas seulement d'être musulman pour prétendre effectuer un pèlerinage à la Mecque au royaume d'Arabie Saoudite. Le pèlerinage est une adoration, comme les savants disent, c'est une adoration qui est conditionnée aux finances. Donc c'est une adoration financière. Donc celui qui n'a pas les finances exigées pour accomplir cet acte d'adoration n'a pas la charge en lui ou bien sur lui d'effectuer ce pèlerinage. Donc c'est une adoration qui guette ceux qui ont des moyens. Parce que nous avons des adorations conditionnées au physique, c'est-à-dire à la bonne santé, comme le jeûne du mois de Ramadan. Celui qui est malade ne peut pas jeûner le mois de Ramadan. Il faut aussi avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu. Et aussi, avant de partir, vous devez vous acquitter de vos dettes. Si vous déviez à quelqu'un, il faut s'acquitter de cette dette-là. Parce que vous allez là-bas pour un recueillement, pour une retraite spirituelle. Il ne faudra pas que vous, en partant, le billet de pèlerinage coûte combien ? Vous devez combien à quelqu'un par rapport au billet de pèlerinage ? Et lorsque la personne apprendra qu'un tel est parti au pèlerinage, mais il ne m'a pas donné mon argent, voyez ce que ça fait ? Derrière, il lui restera avec beaucoup de regrets, il va beaucoup parler. Alors ça va jouer sur votre avantage spirituel. La famille aussi. Avant de partir, il faut laisser la famille dans la bonne condition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous vous occupez seulement de votre billet de pèlerinage, mais vous laissez la famille affamée. A la maison, l'enfant, le palu, on n'arrive pas à trouver un minimum pour soigner l'enfant. Pendant ce temps que vous avez effectué le pèlerinage, la conscience, le moral de la famille est au bas pendant que vous, vous êtes allé faire un recueillement spirituel. Dieu n'aime pas l'injustice, dans ce sens-là. Cette année, le Conseil supérieur islamique du Congo a nommé récemment les nouveaux membres de la coordination du Comité national du pèlerinage du Congo, dirigé par Bernard Ousmane Yoka. Sous-titrage Société Radio-Canada